Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sans script, une fois n'est pas coutume. Je viens de raccrocher avec une journaliste, on a eu un entretien que j'ai trouvé assez intéressant dans le cadre d'un projet qu'elle mène qui sera probablement très très intéressant s'il parvient à être publié, au sujet de la naturopathie. Et en fait, je me rends compte qu'on me pose très souvent la question de savoir comment je suis arrivée à la naturopathie, pourquoi j'ai arrêté d'être naturopathe, et en fait j'ai jamais pris le temps de structurer un propos par rapport à ça et de le partager. Donc il y a des bribes d'infos à droite à gauche parce qu'on me pose la question régulièrement à la suite d'une conférence ou autre. Mais aujourd'hui j'avais envie de prendre le temps de raconter un petit peu mon parcours, qui n'est pas forcément représentatif de celui d'autres personnes bien sûr, mais comme c'est une question qu'on me pose régulièrement, je me dis que ça intéressera sûrement certaines personnes de savoir qu'est-ce qui peut conduire à se former la naturopathie, à exercer la naturopathie et à cesser d'exercer la naturopathie. Alors comme je ne sais pas pendant combien de temps je vais vous parler, je me suis préparée une petite boisson chaude, et puis voilà, je vais essayer de dérouler un petit peu mon propos de manière chronologique. Du coup ce qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce qui m'a amenée à la naturopathie ? Alors moi la naturopathie j'ai découvert très tardivement, j'ai pas du tout grandi dans une famille qui s'intéressait beaucoup aux médecines dites alternatives, pas du tout même. Mais voilà, j'ai à l'âge adulte adhéré à l'idéologie antispéciste et j'ai végétalisé mon alimentation. J'ai eu une alimentation végétarienne puis végétalienne. Et j'ai été confrontée à des professionnels de santé qui étaient complètement à côté de la plaque sur ce sujet-là, qui m'ont dit des choses complètement fausses, voire dangereuses, qui ont émis beaucoup de jugements négatifs. Et en fait j'ai eu toutes les peines du monde à me faire accompagner convenablement par des professionnels de santé en considération de mes choix alimentaires. Et bien évidemment, comme beaucoup de personnes végétariennes ou végétaliennes, je me suis entendue dire que mes problèmes de santé venaient systématiquement du fait que je ne mangeais pas de viande et ce genre de conneries. Donc voilà, ça c'est un des aspects qui me semblent importants pour expliquer comment j'en suis arrivée à la naturopathie. Un autre truc, c'est que j'ai la chance d'être née avec un vagin et donc d'avoir enduré pas mal de comportements et propos sexistes de la part du corps médical, notamment. De ne pas avoir la liberté de choisir des modalités de contraception, de ne pas avoir la liberté de m'affirmer comme ne souhaitant pas d'enfant, de m'entendre dire très souvent que mes problèmes c'était dans ma tête. Bon bref, des genres de trucs qu'on réserve aux personnes sexisées. Tout ça pour dire que voilà, une petite défiance envers les professionnels de santé qui s'est installée à cette époque-là. Et puis j'ai aussi en même temps fait grandir un petit peu la fibre écolo qu'il y avait en moi. Et en même temps que je me suis intéressée à tout un tas de choses qui pouvaient avoir un impact sur l'environnement, j'ai découvert une affinité avec des choses dites naturelles, des magasins bio, des produits bio. Et puis les huiles essentielles sont rentrées dans ma vie avec un petit peu de bobologie, on va dire. Donc j'ai commencé à avoir une affinité un petit peu avec des petites choses comme ça. Et avec ce background un petit peu, il s'avère qu'à un moment de ma vie, j'étais dans des emplois purement alimentaires dans lesquels je me faisais chier d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. où j'étais vraiment sous-occupée en quantité et en qualité, je trouvais ça inintéressant au possible. C'était vraiment quelque chose qui n'était absolument pas épanouissant pour moi. Et en fait le hasard a fait qu'à l'issue d'un contrat de travail, la veille peut-être, quelque chose comme ça, j'avais un collègue végétalien, crudivore. Et ce collègue-là, ce jour-là, me demande si je connais Irène Grosjean. Que je ne connaissais pas. Et il me parle d'une vidéo qu'elle a faite. Et donc moi je regarde cette vidéo et là, ben, révélation. Donc je découvre ce qu'est la naturopathie à travers cette vidéo. Je ne connaissais pas du tout avant. Et c'est la première fois que j'entends une personne que je percevais comme étant professionnelle de santé, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas d'informations qui me permettaient de distinguer un professionnel de santé d'une personne qui se revendique, exerçait à titre professionnel une activité de santé, comme des naturopathes. Et donc cette personne que j'estime être professionnelle de santé tient des discours extrêmement valorisants sur les alimentations végétales. Excessivement valorisants. Mais à l'époque, ben, j'avais envie d'entendre ça. J'avais envie de l'entendre, ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit que, typiquement, c'est le genre de personne qui n'allait pas me juger, en fait, dans ce type d'approche, et qui au contraire valorisait le fait d'aller vers une alimentation plus végétale. Puis il y avait ce petit côté naturel aussi, qui venait vraiment flatter la démarche dans laquelle j'étais à cette époque-là, de valoriser les choses naturelles, en opérant une espèce de confusion entre ce qui est naturel et ce qui est écolo. Et bref, j'adhère. J'adhère complètement. Et il s'avère qu'à ce moment-là, je me retrouve sans emploi. Et je me dis, j'ai envie de prendre ma vie en main, je me renseigne un petit peu, et je décide de me former à la naturopathie. Par chance, j'ai une famille qui m'a soutenue matériellement, ce qui m'a permis de suivre une formation en naturopathie très coûteuse. Donc je me suis formée pendant une année, à temps plein, et avec une semaine de stage. Et je crois me souvenir qu'à l'époque où je me suis engagée dans cette formation, je n'avais pas la certitude que j'allais exercer de la naturopathie. Je me disais, je vais prendre, ça serait intéressant pour moi, je vais apprendre plein de choses, et je verrai bien ce que j'en fais ensuite. De toute façon, ça dure un an. On verra bien ce que ça va donner. Donc je monte mon projet professionnel, vis-à-vis de Pôle emploi surtout, et me voilà arrivée en formation en naturopathie. Et là, il s'enclenche un truc que je n'avais pas forcément vu venir, que j'ai perçu comme étant très agréable, c'est-à-dire qu'on fait corps. On est un groupe, donc de mémoire, on était une cinquantaine de personnes dans ma promo, mais c'était divisé en plusieurs classes. Je crois qu'on était une petite vingtaine, quelque chose comme ça, à être au quotidien dans la même salle. Et même si au départ, il y a des trucs qui me chiffonnaient un peu, il y a des choses qui me questionnaient, eh bien, j'ai globalement adhéré à tout. C'est-à-dire que, j'ai le souvenir par exemple que les enseignements de réflexologie plantaire, au départ, je me suis dit, non mais déjà, tripoter les pieds des gens, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je n'y crois pas, ça n'a pas de sens. Et la façon dont ça nous avait été présenté me paraissait complètement incohérente. Enfin, ça me semblait être vraiment du bullshit total. Sauf que, eh bien, on expérimente des trucs. On croit ressentir des choses. On les ressent d'ailleurs, réellement. On ressent des choses, on observe des choses, on pratique entre nous. Et puis, il y a le poids de l'expérience vécue et le poids des expériences qui sont relatées. que ce soit sur la réflexologie plantaire ou d'autres trucs. C'est-à-dire qu'on baigne dans un environnement où toutes les personnes qui enseignent vont avoir un discours cohérent en expliquant qu'elles, dans leur parcours, ça leur a fait du bien, ça a été miraculeux, que dans leur clientèle, pareil, il y a des choses incroyables qui se passent. Voilà. Il y a vraiment un ensemble de choses qui font qu'on doute moins des effets des choses qu'on nous présente. Et puis, on vit soi-même des choses, des choses assez fortes. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, avec la réflexologie plantaire, j'ai le souvenir, après une séance, de m'être tapé une migraine énorme et j'ai dû rester allongée dans une salle vide pendant, je crois, une heure et demie, un truc comme ça, avec un mal de tête, pas possible. Une migraine, quoi. À l'époque, j'avais régulièrement des migraines. Celle-ci avait été assez forte et j'ai dû attendre pour pouvoir reprendre mon vélo et traverser Toulouse pour rentrer chez moi, quoi. Et dans ma tête, c'était évident que ça s'apparentait à ce qu'on m'avait présenté comme étant une crise curative. Donc, il y a des trucs de détox qui se mettent en place. Bref, on peut mettre n'importe quel vocabulaire derrière, on s'en fout, détox, crise curative ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est égal. De toute façon, on arrive à trouver un sens avec ce genre de choses et à le relier à la séance qui vient d'avoir lieu. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que j'ai appris à comprendre ultérieurement, en fait, que ce n'est pas parce que une chose se passe dans la continuité d'une autre qu'il y a un lien de causalité. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, voilà. C'était un exemple parmi tant d'autres, mais avec les fleurs de Bac, pareil. J'étais un peu sceptique, si je peux me permettre l'expression. Et en fait, notre enseignant, je me rappelle, a voulu nous faire tester des fleurs de Bac dont il pensait, de ce qu'il connaissait de nous, que ça allait nous faire de l'effet. Et donc, avant une pause, il nous propose, à l'aveugle, de nous mettre des gouttes dans la bouche, chacun et chacune. Et bien évidemment, j'ai chialé. J'ai chialé comme ce n'est pas possible. Je me suis retenue de chialer pendant un bon moment. Et en fait, j'ai craqué. Et dans ma tête, c'était vraiment, voilà, c'était les effets des fleurs de Bac. J'avais vécu un truc très fort, j'avais quelque chose à résoudre. J'ai d'ailleurs fait une cure de fleurs de Bac pendant une semaine de congé, pendant le cours de cette formation. Et j'ai cru que c'était les fleurs de Bac qui m'avaient fait prendre des décisions très importantes dans ma vie, à ce moment-là. J'ai effectivement pris des décisions qui m'ont fait beaucoup avancer dans mon cheminement personnel. Et dans ma tête, c'était une évidence que c'était les fleurs de Bac qui avaient permis ça. Bref, tout un tas de choses comme ça. La formation aussi, il faut préciser un truc, elle est très dense. Elle est très, très dense. C'est-à-dire que même si c'est des conneries qu'on nous met dans la tête, il y a beaucoup de choses à apprendre, énormément. Donc beaucoup d'apprentissage et aussi beaucoup d'expériences relationnelles, émotionnelles, donc des choses très, très fortes. Donc c'est clairement pas un moment où on peut prendre du recul. Et puis il y a vraiment cette influence de groupe aussi. On se sent appartenir à ce groupe-là, on vit des choses ensemble, on expérimente des choses ensemble. Et je pense que c'est des choses qui ont beaucoup joué dans l'adhésion que j'ai eue par rapport à la démarche et aux outils de la naturopathie. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je pense que c'est, avec du recul, un truc qui m'a fait vraiment comprendre que j'étais une personne influençable, mais en fait, comme tout le monde. Et je crois que beaucoup d'entre nous, on s'illusionne dans l'idée que nous sommes des personnes autonomes, indépendantes, pensons par nous-mêmes et ce genre de conneries. Non, pas du tout, en fait. Pas du tout. On est la résultante des influences sociales dans lesquelles on baigne. Et cette expérience en a été la parfaite illustration pour moi, comme d'autres d'ailleurs. Et voilà. Donc la formation, la formation se fait. Au fur et à mesure de la formation, je me rends compte que j'adhère vraiment beaucoup, que je suis aussi très à l'aise dans la posture d'accompagnement, d'écoute, d'empathie. On ne va pas se mentir, j'excelle dans dans les apprentissages, dans les rendus. Enfin, j'excelle. Le terme est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, je m'en sors très, très bien. Et finalement, je me dis pourquoi pas en faire une activité professionnelle, finalement, parce que tout ce que j'apprends, ça m'a l'air super intéressant. J'ai envie de le mettre à profit d'autres personnes et très rapidement, je me fais à l'idée d'exercer. Et donc, je prépare mon installation professionnelle en fin de formation pour qu'une fois que je valide mon diplôme, une fois que j'obtiens la certification de la Fédération Française de Naturopathie, je puisse me mettre à mon compte et exercer. Et donc, je me retrouve dans mon cabinet. Du coup, il n'y a plus cet effet de groupe parce que je me retrouve un peu plus isolée, sans être vraiment isolée. Mais ça permet de prendre du recul. Le rythme n'est pas le même parce que, bien évidemment, on ne croule pas sous la clientèle. Donc, j'ai du temps. J'ai du temps pour faire des recherches, pour me former, questionner les apprentissages que j'ai reçus. Et en même temps, je mets en pratique les enseignements que j'ai reçus. Donc, je prodigue des recommandations diététiques, bien évidemment. C'est la base des enseignements naturopathiques. Je prodigue des recommandations d'hygiène de vie, des recommandations de compléments alimentaires à non plus pouvoir, même si déjà à l'époque, je questionnais beaucoup les liens entre la naturopathie et les laboratoires de compléments dits naturels. Mais bon, voilà. Je récupère une forme de liberté et ça me permet d'exercer comme je l'entends. Mais bon, petit à petit, je questionne certains des outils, certaines des pratiques que j'ai et au fur et à mesure des recommandations que je fais, des retours que j'en ai et de mes expériences personnelles, je commence à faire du tri. Je commence à faire du tri. Alors, j'ajoute d'autres choses des fois. Je découvre aussi d'autres choses, un peu bullshit. Je les ajoute et puis il y en a d'autres que je retire. Un exemple que j'aime bien donner dans les choses qui m'ont aidé à déconstruire certains des outils, c'est les fleurs de bac. Donc, j'expliquais à quel point j'avais adhéré avec force à ces petits compléments-là. Mais, en fait, j'ai vite été persuadée que c'était trop fort pour moi. Au point que, au lieu de les ingérer, je finissais par les saisir en fait à la main et juste être en contact et c'était pour moi suffisant pour bénéficier des effets des fleurs de bac. Et ça restait trop fort. Ça restait trop fort pour moi. Donc, je me suis mis à les visualiser. C'est-à-dire que je pouvais être dans une pièce et n'avoir aucune fleur de bac dans mon champ visuel ou même dans le lieu, la maison ou l'appartement ou l'espace où j'étais. J'avais juste besoin de fermer les yeux et d'y penser et j'obtenais les effets des fleurs de bac. Et ça, ça a commencé à me questionner quand même parce que je me suis dit ça a beau être un truc énergétique, c'est quand même un peu fucké. C'est-à-dire que si je ne suis pas obligée de dépenser les 10 euros pour avoir la fiole et que j'ai les mêmes effets, c'est peut-être que ça n'a pas d'effet et que le pouvoir de la suggestion est beaucoup plus fort que ce que j'avais imaginé. Et d'ailleurs, ça fait... Alors, je ne me rappelle plus exactement la chronologie et c'est aussi pour ça que je voulais enregistrer sans trop tarder ce truc-là parce que plus le temps passe et moins je me rappelle des détails et de la chronologie des faits. mais je sais que dans mon processus de déconstruction de la naturopathie, j'ai aussi découvert à un moment l'effet placebo et les effets contextuels et ça a été une révélation énorme pour moi. Je n'ai pas compris l'ampleur du truc tout de suite mais par contre, j'ai compris les bénéfices qu'on pouvait en retirer à titre personnel et dans la pratique. et j'ai compris comment l'utiliser au profit de mes clients et clientes aussi. Mais bon, après coup, j'ai compris aussi que ça expliquait beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup des effets qui n'ont rien à voir avec l'efficacité propre des compléments, par exemple, que je pouvais recommander. Donc bon, de fil en aiguille, je commence à questionner les pratiques, des outils et puis, et puis, et puis, et puis, il reste de moins en moins de choses. Alors, je ne sais plus si c'est à ce moment-là que je commence à tomber sur des contenus sceptiques, des contenus de promotion de l'esprit critique. Je n'arrive pas à me rappeler comment j'y suis arrivée pour la première fois, si ce sont des personnes que je fréquentais qui m'ont orientée vers ça ou si c'est le hasard des algorithmes, des réseaux sociaux, je ne sais plus trop, honnêtement. Mais je me rappelle avoir quand même vu quelques contenus, notamment sur la chaîne d'hygiène mentale, chose que j'ai trouvée très pertinente, très cohérente, très bien structurée. J'ai commencé à avoir des contenus critiques aussi de l'homéopathie, des choses comme ça, pour lesquelles je n'adhérais pas déjà de base. Ce n'est pas un truc dans lequel... Donc, c'était peu coûteux, peu coûteux de remettre ça en question. Et ça m'a quand même aidée à déconstruire beaucoup de choses, à comprendre comment on évalue la pertinence d'une recommandation thérapeutique, comment on évalue la pertinence d'une recommandation nutritionnelle, c'est quoi la méthode scientifique, comment se créent les savoirs médicaux et scientifiques. Et là, je fais beaucoup de tris, en fait. Je fais beaucoup de tris. Mais ma pratique évolue, bien évidemment, en même temps. C'est-à-dire que je me retrouve finalement à prodiguer des recommandations nutritionnelles de base et deux, trois compléments un peu à l'arrache, mais alors tellement moins que ce que je faisais avant. Vraiment, vraiment beaucoup moins. Et je crois qu'il y a ce moment aussi assez cocasse. J'en souris encore aujourd'hui. Si je retrouve le visuel, je le mettrai pour illustrer ça, mais à une époque, j'ai voulu sauver la naturopathie. Je me suis dit, OK, je vais faire du tri, mais il est possible de défendre une pratique fondée de la naturopathie. Et donc, j'avais créé une bannière pour un groupe Facebook qui s'appelait Pour une naturopathie rationnelle, charlatan, hors de nos rangs. Ça me fait sourire. C'était un peu mon côté militant déjà à l'époque. Et bon, il s'avère que ce groupe n'a pas tenu longtemps parce que déjà, nous étions très peu dedans et que, en fait, très rapidement, mon cheminement de déconstruction de la naturopathie m'a amenée, en plus de questionner les outils de la naturopathie, à questionner les fondements même de la naturopathie. Donc, les cinq piliers principaux de la naturopathie, notamment, et il m'en manque toujours un, donc je sais que je vais en citer quatre et il m'en manque un, le vitalisme, le holisme, l'humorisme, le causalisme. Bref, il y en a cinq, il y en a toujours un qui m'échappe. Je l'écrirai, c'est pas un souci, de toute façon, c'est égal, les cinq sont bullshit. D'ailleurs, dans les contenus précédents que j'ai publiés, j'ai eu l'occasion d'évoquer les problématiques qu'il y a avec ces fondements-là. Mais du coup, en remettant en question les fondements, la base, en fait, de la naturopathie, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à sauver. Et s'il n'y a rien à sauver, à quoi bon continuer ? Donc là, j'ai achevé de comprendre la supercherie du truc et j'étais tellement pas OK. Et en remettant en question les fondements de la naturopathie, j'ai aussi achevé de comprendre qu'il y avait une grosse problématique liée au positionnement sur la façon dont on perçoit la santé globalement et la guérison. C'est-à-dire qu'en naturopathie, grosso modo, on fait culpabiliser les gens, on fait culpabiliser les gens en leur expliquant que s'ils sont malades, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez bien, ils ne se sont pas alimentés correctement, ils n'ont pas fait assez d'activité physique, ils n'ont pas une hygiène de vie convenable, ils ne nourrissent pas des pensées constructives, ce genre de conneries. Donc, il y a un truc un peu monocausal et qui est complètement irréaliste, en fait, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, en termes de santé, c'est que beaucoup des affections qui touchent les gens n'ont pas de lien, en fait, avec des facteurs d'hygiène de vie et d'alimentation. Donc, ça, c'est un peu la dimension hygiéniste et causaliste de la naturopathie. Et c'est très problématique parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais alimenté l'idée chez les gens que pour être en bonne santé, il suffisait d'avoir une hygiène de vie saine pour se prémunir de tout un tas de pathologies et que si on était malade, finalement, c'est qu'on ne faisait pas les choses assez bien, c'est qu'on ne voulait pas être bien. Ce qui est extrêmement violent. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que j'avais aussi subi ces discours-là, bien évidemment, dans mon propre parcours de soins. Ça m'a mis très en colère. Ça m'a mis très en colère d'avoir subi ça et ça m'a mis en colère contre moi-même aussi d'avoir alimenté ces croyances-là chez les gens à qui je souhaitais le meilleur, en fait, parce que j'ai toujours été animée des meilleures intentions du monde et je suis persuadée que l'immense majorité des naturopathes sont animées des meilleures intentions du monde. Donc, voilà, une phase un peu complexe de colère, de dégoût, de volonté très très forte de se distancier de la naturopathie, mais en même temps avec l'impossibilité de le faire parce que c'était mon activité principale et qu'il fallait bien vivre de quelque chose. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de clôturer mon activité à moyen terme et de me reconvertir. Ce qui m'avait principalement attirée vers la naturopathie, c'est clairement la diététique. le fait de pouvoir proposer à des personnes des recommandations pour avoir une alimentation végétarienne, végétalienne adéquate et d'optimiser l'équilibre nutritionnel dans le cadre de ces choix alimentaires. Du coup, il ne m'a pas fallu longtemps pour chercher et qu'en fait, pour exercer la diététique légalement, il fallait avoir un diplôme spécifique et donc, je me suis mise en tête d'accéder à cette formation et j'ai commencé, du coup, j'ai continué à faire évoluer ma pratique. Donc, en séance de réflexologie, j'ai accepté de moins en moins de personnes. Je prenais beaucoup de recul et je mettais beaucoup de nuances dans ce que je disais et j'arrêtais de poser des diagnostics sur la base de ce que je croyais ressentir en massant les pieds des personnes alors que précédemment, je faisais ma séance de réflexologie et à la fin, je faisais un petit bilan en disant alors la zone des intestins, il y a ci, il y a ça, le foie, les reins, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, bref, un truc de réflexologue. Et voilà, donc j'ai plus axé le truc sur le bien-être de la réflexologie avec les personnes que je suivais encore et au niveau de la naturopathie, comme je le disais précédemment, j'ai vraiment écrémé ma pratique énormément et j'étais très, très inconfortable d'avoir ce titre de naturopathe et d'ailleurs, à cette période-là, j'ai pris une deuxième casquette donc j'avais toujours mon titre de naturopathe et j'ai fait du coaching en alimentation végétale. J'étais moins mal à l'aise, il y avait la dimension illégale de la pratique dont j'avais conscience mais j'étais moins mal à l'aise parce qu'il n'y avait pas la dimension pseudo-médicale. Ce n'était pas OK, bien évidemment que ce n'était pas OK, je le savais, mais voilà, c'était déjà une époque où je savais que j'allais quitter la naturopathie et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai déjà entendu d'ailleurs que ça m'a été reproché et ça me fait doucement rire. Je ne sais pas comment ça serait sorti les gens dans une situation pareille. Parce qu'il faut manger en fait, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre mais l'énergie vitale, ça ne nourrit personne, le prana, le chi, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai pu enfin me former en diététique, ben là, ça a été un soulagement énorme. J'avais enregistré une vidéo un petit peu en avance que j'ai diffusée le jour où j'ai débuté mon premier stage qui a marqué le début de ma formation du BTS diététique. Et dans cette vidéo, j'ai présenté mes excuses auprès des personnes qui ont pu être impactées par les discours que j'ai eus en tant que naturopathe. Et ces personnes sont nombreuses. Et je ne m'excuserai sûrement jamais assez de ça. Mais malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux que oeuvrer à promouvoir des discours désormais éprouvés et prendre le plus de précautions possibles pour m'assurer que les recommandations que je formule aujourd'hui sont celles dont les personnes que j'accompagne ont besoin. Voilà. Donc à partir de là, j'ai engagé ma formation en diététique. Et ça a été super intense. Ça a été super rude. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié une étape. C'est que entre le moment où j'avais commencé à mettre sur pied mon plan de reconversion et de me former en diététique, le Covid est arrivé. Et j'étais déjà assurée de ne plus vouloir être naturopathe. Mais alors là, ça a enfoncé le clou, mais d'une manière très, très violente. J'ai été estomaquée de voir les naturopathes tenir des discours complotistes et anti-vax encore plus assumés que ceux auxquels j'avais été confrontée en période de formation et pendant ma pratique. C'est un choc, en fait. C'est-à-dire que j'avais ça sous les yeux depuis le début, mais je n'avais pas mesuré l'ampleur du truc. Et donc, ça a été vraiment gros, gros choc pour moi de voir ces discours-là. Et grosse colère aussi, de voir des discours qui vont à l'encontre des considérations de santé publique et de santé individuelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement dangereux. Et j'ai vraiment voulu encore plus fort me dissocier de ça. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai été amenée à débuter ma formation. Donc, cette formation a été très, très dense. Beaucoup d'enseignements, des périodes de stages éprouvantes et en même temps satisfaisantes, des rencontres, des expériences, vraiment des trucs très, très chouettes. Très, très chouettes. Complexe, parce que période de Covid aussi, donc les stages en milieu hospitalier, c'était pas très simple en cette période-là non plus. Voilà. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans cette formation, mais il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont déplu. C'est-à-dire que je pense que j'avais idéalisé le statut de professionnelle de santé dans ma démarche de déconstruction des pseudomédecines. J'avais imaginé que les professionnels de santé étaient prémunis de ce genre de choses. J'avais oublié l'existence des médecins homéopathes, des diététiciennes naturopathes et ce genre de choses. Et en fait, je me suis rendue compte qu'en formation, on nous assène des choses comme étant des vérités. On nous demande de les ingurgiter comme telles, de les recracher comme telles, de ne pas avoir de recul critique sur ce qu'on nous enseigne, ce que je trouve extrêmement problématique. Moi, dans les enseignements que j'ai reçus, rien n'était sourcé comme en naturopathie. Et quand bien même ça aurait été sourcé, ça n'aurait strictement rien changé puisque de toute façon, il n'y a aucun enseignement qui permette d'évaluer la pertinence d'une source scientifique ou autre. Il n'y a aucun enseignement qui permet de comprendre comment se forgent des connaissances nutritionnelles, comment se forgent des connaissances médicales, comment on valide la pertinence thérapeutique d'une approche, qu'elle soit diététique, médicamenteuse ou autre. Rien. Rien de tout ça. Je pensais que ça serait la base des enseignements et pas du tout. Alors, c'est extrêmement problématique parce qu'en fait, ça ne nous amène pas à avoir les compétences pour juger de la pertinence des enseignements qu'on reçoit et ça ne nous amène pas à avoir les compétences pour actualiser nos connaissances et nos compétences à l'issue de la période de formation initiale. C'est-à-dire qu'ensuite, voilà, super, on a un titre de professionnel de santé, mais en gros, on est exposé à une offre de formation continue très hétéroclite avec beaucoup de bullshit sans être en mesure, de par les enseignements de la formation initiale, de juger de ce qui va être pertinent ou pas. On n'est pas capable de lire une étude publiée dans une revue scientifique. Voilà, ça, c'est des compétences qu'il faut acquérir en dehors de la formation initiale. Et je trouve ça juste anormal, mais voilà, c'était une petite parenthèse pour dire que j'ai été déçue de cet aspect-là de la formation. mais bon, ça, c'est des choses qu'on peut compenser par d'autres enseignements, fort heureusement. Et voilà, et donc, je me suis retrouvée ensuite à m'installer dans cette nouvelle activité d'exercice de la diététique, d'exercice légal de la diététique, sur la base de connaissances éprouvées et pour lesquelles je prends beaucoup de temps à me former, à me former en termes de savoir, de savoir-être, de connaissances nutritionnelles, de connaissances en rapport avec le comportement alimentaire aussi, qui est une des grosses composantes oubliées de la formation initiale. Et voilà, je suis animée des mêmes intentions qui m'animaient à l'époque où j'exerçais la naturopathie, c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'intention de proposer ce qui était le mieux pour les personnes que j'accompagne. Sauf que mes critères de sélection ont beaucoup évolué depuis. Et que... Alors, il y a un truc aussi des fois dont on parle, les personnes me félicitent par rapport au fait que c'est compliqué de revenir en arrière, de déconstruire tout ça. Alors oui, ça l'est, clairement. Et ça l'est plus pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, à ce niveau-là, j'ai joué d'un certain nombre de privilèges. C'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un soutien matériel qui m'a permis d'engager une reconversion et de me former à nouveau, de repartir de zéro dans mon activité professionnelle. Et c'est pas rien en termes d'impact matériel. Je vous prie de croire que c'est vraiment pas rien. J'ai eu la chance d'avoir aussi un tissu social qui m'a soutenue. J'ai la chance d'avoir des amis, des proches qui ont été extrêmement soutenants et soutenantes d'un point de vue matériel, émotionnel, affectif. Vraiment, j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. Et ça non plus, c'est pas le cas de tout le monde. Après, par chance, j'ai l'habitude depuis presque toujours de remettre en question beaucoup de choses. J'ai beaucoup évolué depuis l'enfance, depuis l'âge adulte, depuis l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je me suis beaucoup dissociée de certaines croyances, certaines pratiques, certaines idéologies dans lesquelles j'ai baigné pendant l'enfance. Et voilà, la naturopathie, c'était juste une croyance de plus à remettre en question. Et certes, c'était coûteux, mais par rapport aux enjeux de ce que ça représentait, l'inconfort associé au fait de remettre en question cette pratique était moindre que l'inconfort d'y rester. Surtout en prenant en considération des intérêts qui ne sont pas les miens. Et pour le coup, la dimension altruiste de la démarche, elle a vraiment pesé dans la décision de cesser cette activité. Voilà un petit peu le parcours de la naturopathie à la diététique. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, qui vivra, verra. une chose est sûre, c'est que j'ai conservé un recul critique sur les professions de santé, les politiques de santé publique et la médecine. Alors maintenant, je ne verse plus dans les scénarios complotistes dans lesquels je glissais parfois en tant que naturopathe parce que j'ai baigné dans un milieu dans lequel j'ai côtoyé des personnes et des discours qui alimentaient ces idées et ces théories-là. Aujourd'hui, j'ai questionné un petit peu tout ça aussi, puis je me suis renseignée et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un gros problème vis-à-vis notamment de l'indépendance des professionnels de santé concernant les laboratoires ou l'industrie agroalimentaire mais aussi concernant l'absence d'indépendance des décideurs politiques vis-à-vis de ces mêmes structures et que les mesures actuellement en place sont clairement insuffisantes. La HAS parlait de ça il y a encore quelques mois l'an dernier. Je ne me rappelle plus quelle est la la chef de projet qui a animé ce rapport qui a fait un travail incroyable qui est particulièrement déprimant mais réaliste. Donc oui, il y a des problèmes à résoudre et j'en ai parlé notamment dans la conclusion de cette série d'articles que j'ai fait l'été dernier sur la naturopathie dans lesquels je propose des pistes parce qu'à mon sens il n'est pas utile ni pertinent d'interdire ni d'encadrer la naturopathie. Je pense qu'il y a beaucoup il y a plus un travail à faire sur résoudre la crise de confiance légitime qui touche la médecine la science les politiques il y a vraiment un gros travail à faire par rapport à ça et pas de surface un travail de fond je pense qu'il y a aussi un gros travail à faire pour réformer les formations des professionnels de santé réformer les politiques publiques pour permettre à tout le monde une accessibilité correcte aux professions de santé qu'on devrait aussi sensibiliser les professionnels de santé aux oppressions et aux logiques de discrimination parce que le sexisme médical ça fait des dégâts ça fait des dégâts indépendamment du fait que ça pousse les femmes à aller consulter des pratiques alternatives c'est tellement pas ok en termes d'impact sur la santé individuelle des personnes concernées et en termes de santé publique non plus et aussi les autres discriminations bien sûr il y a aussi un travail à faire je pense pour faire appliquer les lois existantes avant de penser à faire des lois pour interdire telle ou telle pratique pseudo-médical si on faisait déjà respecter les sanctions qui sont prévues pour protéger les patients et patientes notamment je pense aux sanctions prévues pour l'exercice illégal de la médecine de la diététique ou de la pharmacie ça ferait quand même pas mal de tri bon à l'heure actuelle ça fait joli ces textes là mais en termes de en application c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre donc je pense qu'il faudrait peut-être faciliter ça et aussi je pense qu'il y a quelque chose d'important il me semble c'est que peut-être plus important que le reste ça serait de garantir que chaque personne qui sollicite une approche de soins qu'elle soit préventive ou curative qu'elle soit conventionnelle ou alternative s'assurer que chaque personne soit en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé c'est-à-dire que chaque personne devrait ne pas être sous influence et avoir les informations les plus pertinentes pour choisir ou pas d'accéder et de solliciter ces soins-là en conscience de ce qu'elle est en mesure d'en attendre ou pas concrètement qui n'est pas de surprise par rapport à ça et c'est carrément ok qu'une personne ne choisisse de se soigner par les plantes si cette personne a connaissance de la réalité de ce qu'on peut attendre de ce type de soins de traitements de compléments rappelons ça comme on veut voilà je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est des sujets sur lesquels je pourrais parler très très longtemps et j'aurais sûrement plein d'autres choses que j'aurais envie de partager voilà j'avais surtout envie de donner quelques détails sur mon parcours parce que c'est des questions qui reviennent souvent et donc de ce fait il me semble que ça intéresse donc au moins voilà il y aura ce contenu-là il existera parce que ma mémoire est un peu merdique donc si je ne l'enregistre pas au bout d'un moment ça risque de se perdre même si déjà il reste peu d'infos par rapport à ce que j'aurais pu en raconter il y a trois ans mais c'est toujours mieux que rien voilà et bien sur ce je vous souhaite de pouvoir faire à votre tour des choix libres et éclairés sur les parcours de soins que vous sollicitez et comme toujours je vous encourage à douter raisonnablement et à prendre soin de vous